J'accueille à 20h50 sur France 3. Ils sont venus de toute la France pour ce grand rendez-vous de l'excellence et du prestige. Ils sont venus encourager leurs champions. Ce soir, 10 grandes écoles vont rivaliser devant vous pour le titre très convoité de champion des grandes écoles 2006. 10 brillants finalistes motivés, déterminés, près de choc. Question pour un champion spécial grandes écoles, une émission qui vous est présentée par Julien Leberse. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, 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 merci. Quel accueil, quelle ambiance, quel climat. Et je pense qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Merci d'avoir choisi de passer cette soirée en notre compagnie sur l'A3. France 3, France Télévisions, relayée par TV5 Monde. Et vous découvrez en ce moment même un nouveau décor dans Question pour un champion. Avec les caméras d'Olivier Baudouin, nouveau décor. C'est un grand moment pour la vie d'une émission de télévision, pour une équipe de télévision. Un nouveau décor. Et ça sera notre décor pour les grands rendez-vous. Un écrin de fête pour parler de ces 10 ans de questions pour un champion spécial grandes écoles. 10 ans d'amour, d'amitié, de fidélité. Et ce soir, la finale. Alors la grande question, qui sera le champion de cette spéciale grandes écoles ? On le saura dans un moment et pour ce millésime 2006. 10 candidats, 10 candidates hyper motivés qui vont se battre pour essayer de défendre les couleurs de leur école. Ils sont là tout le monde. Et comme tous les ans, nous essayons d'habiter aussi quelques écoles nouvelles. Et pour la première fois en 10 ans, nous sommes heureux d'accueillir l'école vétérinaire de Nantes. Première fois. Salut les métaux. Il y a des chiens. Il y a des serpents. Je vois un serpent là. Une couleuvre. On en parle dans un moment. Et pour la première fois, l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun. Et pour un cadeau d'anniversaire, pour venir encourager les candidats, elle est là. Elle a une voix exceptionnelle. C'est une immense artiste. Et ça me touche le fait qu'elle soit là avec nous ce soir. C'est Tina. Tina Arena. Elle est là, Tina. Avec, à ses côtés, le gagnant de l'année dernière. C'est un très très beau match. Je m'en souviens, vous en souvenez peut-être. Il représentait l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Sup aéros. C'est Godfroy qui est gagné et qui remettra le trompé en fin d'émission. Voilà, il est là le trompé. Alors mes amis, de nombreux cadeaux à gagner pour les candidats ce soir bien sûr. Des ordinateurs, voyages, une très belle voiture à gagner. Et puis aussi, pour vous, vous allez pouvoir jouer avec nous. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à jouer et pas vous. Donc vous êtes à la maison. Vous nous suivez avec passion. Nous avons décidé d'offrir 6 000 euros à 3 téléspectateurs. Peut-être vous qui se les partagerons à l'issue d'un tirage au sort en fin d'émission bien sûr. Une question, 3 réponses possibles à vous de nous donner la bonne. Voici la question. Parmi ces 3 grandes écoles, laquelle est la plus ancienne ? Est-ce que c'est Saint-Cyr ? Pons et Chaussée ? Sciences Po ? Une des 3 de toute façon. Laquelle ? Vous avez la réponse. Vous pouvez répondre dès maintenant par téléphone. C'est le 3243. Ça s'affiche chez vous. 3243. SMS 61 303. SMS le 61 303. Pour Saint-Cyr, vous tapez 1. Pons et Chaussée, vous tapez 2. Et Sciences Po, vous tapez... Voilà. Voilà, sans plus attendre présentation des candidats de la première équipe. William. Porté par le chant des sirènes, malgré la tempête qui s'annonce, il est prêt à appareiller et à braver tous les éléments. Je vous demande une ovation pour ce jeune officier de marine. Voici Jérémy. Il représente le souffle et la puissance de l'école navale de Brest. C'est une femme d'action, une belle qui rêve de garde républicaine. Une redoutable championne chic et choc. C'est bien sûr Agathe. Elle aura l'honneur de défendre l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Depuis toujours, ses rêves d'enfance ont largement dépassé le mur du sol. Il en est sûr, il sera pilote de chasse et spatiale. Levez les yeux, voici Clément. Il représente la préciseuse école de l'air de Salon-Provence. Avec sa détermination, sa passion des bolides, son swing à faire pâlir les plus grands joueurs de golf, elle pourrait bien propulser son école vers les plus hauts sommets. Voici Eliana. Elle représente Polytechnique. L'esprit d'aventure, l'amour des grands espaces, la vie au grand air. Voici un champion tout terrain qui a le goût de la grande compétition. C'est bien sûr, Romain. Il représente avec brio l'école spéciale militaire de Sassi. Vous l'avez vu, une première manche aux allures de défilé du 14 juillet. L'uniforme est de rigueur. On connaîtra le nom du gagnant dans quelques minutes. Je vous rappelle que le gagnant de cette première manche sera confronté au vainqueur de la seconde manche. Évidemment, seconde manche composée de Marie qui veut bâtir la victoire de l'école nationale des Ponts-des-Chaussées. Kevin, qui sortira les griffes pour l'école vétérinaire de Nantes. Kevin. Clémentine, qui dépendra les intérêts de HEC. Marc, qui veut faire décoller Super-Héros de Toulouse. Et Charlène, qui fera campagne pour Sciences Po. Attention, les présentations sont faites alors que le match commence. Place au jeu. Et bonne chance à nos champions. Tout de suite, première épreuve, le 9 points gagnant. Dans une expression familière. Dans une expression familière, quel accessoire vestimentaire se présentant par paire ? Mettons, lorsque l'on agit avec ménagement. Des gants ? Des gants, voilà. Prendre des gants. Un point. C'est l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun qui marque le premier point. Par quels mots désigne-t-on le retour violent des vagues sur elles-mêmes lorsque... Romain. Le ressac. Oui, le ressac, ça c'est bien. Lorsqu'elle se brise contre un obstacle, c'est le ressac. De quel roman de Jack London, le chien Buck, est-il le héros là-bas, Clément ? Croc-blanc. J'ai pas compris. Croc-blanc. C'est non. Oui, là-bas ? L'appel de la forêt. L'appel de la forêt, c'est bon. Dans quelle ville d'Europe ? Le coup d'envoi de l'édition 2006 du rallye Dakar, a-t-il été donné là-ici, ici, et le nord ? Lisbonne. Lisbonne, ça c'est bon. Le 1er février prochain, quel acteur incarnera à nouveau le personnage de Jean-Claude Duss dans le film Clément ? Michel Blanc. Michel Blanc, ça c'est bon. Michel Blanc, qui incarnera à nouveau le personnage de Jean-Claude Duss dans le film Les Bronzés 3, amis pour la vie, mais dans ce nouvel épisode des Bronzés, le personnage de Jean-Claude Duss arbore désormais une magnifique chevelure, une chevelure blonde. Michel Blanc, bien joué, Clément. Depuis une trentaine d'années à peu près, quel chef indien de la tribu amazonienne des Kayapo alerte les gouvernements du monde entier sur l'état critique de la forêt amazonienne ? Comment s'appelle ce chef indien ? Personne. Personne a la réponse ici. Je repose la question pour le public ou pour les candidats de la seconde manche, de plus d'une trentaine d'années. Quel chef indien de la tribu amazonienne des Kayapo alerte les gouvernements du monde entier sur l'état critique de la forêt amazonienne ? Quelqu'un ? Géronimo, vous inquiétez ! Géronimo, c'est pas ça. Géronimo, Géronimo, Géronimo ! La bonne réponse, c'est Raoni. FAMILY, en Belgique francophone, que signifie l'expression attendre famille ? Attendre famille, allons-y, Agathe. Être enceinte ? Oui, être enceinte, c'est bien joué. Attendre un enfant, être enceinte. À quelle chanteuse française doit-on l'album live ? Rodéo, tour, sorti en janvier numéro 6. Oui, Clément. Zazie. Zazie, ça c'est bon. Depuis 2000, quel pays est relié au Danemark par le pont de l'Eurozonde ? Oui. La Suède. La Suède, exactement. C'est bon. Sport. Alors, lors de la saison 2005-2006, dans quel sport d'équipe, les clubs d'Ivry, Dunkerque, Montpellier, Chambéry, évoluent-ils tous en brouillard ? Handball. Handball, voilà, exactement. Ils évoluent tous en première division masculine, c'est le handball. Après l'album de photos intitulé La Terre vue du ciel, quel est ce... Oui et non, non. La France vue du ciel. Mais non. Quel est ce photographe qui publie... Oui, là-bas. Arthus Bertrand. Arthus Bertrand. Ça va très bien. Photographe qui publie récemment l'ouvrage Une France vue du ciel, commenté par Patrick Poivre d'Arvor, Yann Arthus Bertrand. Romain est en tête, Saint-Cyr est en tête, un adjectif. Quel est cet adjectif qui qualifiait autrefois un mariage, mais un mariage conclu entre un prince et une personne de rang inférieur qui restait... Oui, Romain. Une mésalliance ? Non. Qui restait exclu des dignités nobilières. Cet adjectif qui qualifiait ce mariage conclu entre un prince et une personne de rang inférieur, un mariage morganatique. Quel mot utilisé au pluriel est issu de l'ancien français douloir et synonyme de réclamation, de revendication... Jérémy ! Des doléances ? Oui, des doléances, ça c'est pour lui. Ça y est, toutes les écoles ont démarré, Jérémy. Selon le gastronome Ria Savarin, en l'absence de quel aliment salé, le dessert se révèle-t-il comme une belle à qui il manque un oeil ? Oui, Eleanor. L'œuf. C'est non. Quelqu'un ? Agathe. Agathe ! Le sel. Le sel, c'est non. Selon le gastronome Ria Savarin, en l'absence de quel aliment salé, le dessert se révèle-t-il comme une belle à qui il manque un oeil ? Si on n'a pas de fromage. C'est le fromage à dessert. Sans fromage est une belle à qui il manque un oeil ? C'est le fromage ! Dans quelle discipline d'athlétisme ? Le record du monde est-il détenu depuis 1993 par le britannique Colin Jackson, avec un temps de 12 secondes et 91 centièmes. Allons-y, Eleanor. Le 110 mètres aé ? Oui, 110 mètres aé, voilà, ça c'est bon. Et c'est Polytechnique qui prend la tête avec 8 points, juste à côté de Saint-Cyr, fou de rage, 8 à 7. 110 mètres aé, Eleanor est en tête. Elle est à 1 point de la qualification. Nous sommes cette année 2006 à Paris. Quel mode de transport collectif fera son retour ? Presque oui mademoiselle, le tramway, oui, Agathe. Le tramway qui fera son grand retour presque 70 ans après avoir disparu des rues de la capitale. Le tramway, sa mise en service est prévue pour le mois de décembre, décembre 2006, entre le pont du Garigliano et la porte d'Ivry. Le tramway, bien joué, Agathe, dans la mythologie grecque. Quel objet merveilleux, Jason, part-il... Oui, Jérémy ? La toison d'or. Voilà, la toison d'or. Quel objet merveilleux, Jason, part-il conquérir lors de l'expédition des argonautes ? La toison d'or, Jason, c'est bien. Donnez-moi cet état, j'ai besoin d'un état, d'un pays, d'un état. Mais quel est son nom ? Quel état d'Europe orientale ? Autrefois annexé par l'URSS, l'URSS. Ah ! Oui, Clément. L'Ukraine ? Oui, l'Ukraine. Le hasard. L'Ukraine qui a un drapeau portant deux bandes horizontales bleues et jaunes symbolisant le ciel et les blés. L'Ukraine, bien joué. Depuis le XIIIe siècle, depuis le XIIIe siècle, quelle est cette famille qui règne sur la principauté de Monaco ? Eleonore ? Les Grimaldi ? Les Grimaldi, très bien, voilà ! On s'est gagné ! Eleonore qui se positionne pour la prochaine phase de jeu, les quatre à la suite. Eleonore donc sélectionné, tous les scores à zéro. Et tout est à refaire, je suis désolé, Clément. Plus que quatre candidats avec des questions à deux et à trois points. Les insectes. En combien de segments le corps des insectes est-il divisé ? Jérémy ? Trois. Trois, c'est bien. La tête, le thorax et l'abdomen, c'est bon. Nouvelle question en médecine. Comment appelle-t-on le traitement de certaines maladies mentales et psychiques par le jeu ? Oui, regarde. La ludothérapie ? Oui, la ludothérapie, exactement. Celle-là, mon avis, vous l'avez, tout le monde là. Silence totale dans la salle, bien sûr. Les quatre candidats jouent. Nous sommes le 14 mai 1610. À Paris. Quel roi de France ? Oui. Henri IV. Bien joué. À Paris, donc, le 14 mai 1610 à Paris. Quel roi de France est assassiné, rue de la Ferronnerie, par Ravaillac ? Henri IV. Agathe est toujours en tête, Romain II, Jérémy II. Quel est ce végétal formé par l'association d'un champignon et d'une algue ? Qui peut résister à des conditions extrêmes de température ? Ce végétal, Clément. L'éponge ? Ah non. L'éponge, c'est non. Agathe le sait, Romain, Jérémy, végétal, formé par l'association d'un champignon et d'une algue. L'anémone ? Non. L'anémone, c'est non. Qui peut résister à des conditions extrêmes de température ? C'est le... Lichen. Lichen. Nous sommes en 1908. En 1908, à quel peintre autrichien figure clé de l'art nouveau ? Klimt. Klimt, exact. À quel peintre autrichien figure clé de l'art nouveau ? Doit-on la toile baptisé le baiser Gustave Klimt ? Cinq points pour Agathe et son école des officiers de la gendarmerie nationale qui s'échappent au tennis. Au tennis, comment appelle-t-on les zones ? Les zones situées sur le bord du cours et exclusivement réservées... Oui, Jérémy. Les couloirs ? Les couloirs, c'est assez bon. Les zones situées sur le bord du cours et exclusivement réservées aux parties jouées en double. Les couloirs. Jérémy est à égalité avec Agathe. Attention, nouvelle question. Tant qu'elle activité artistique s'illustre la française Aurélie Dupont. Clément. La danse. La danse, très bien. Aurélie Dupont, c'est la danse. Cinéma, de quel film d'Étienne Châtillé, sorti en 1988 et extrait de la réplique ? C'est lundi, c'est Ravioli, oui. La vie est dans l'enfleuve tranquille. Voilà, très bien. La vie est un long fleuve tranquille. Ça, c'est bien joué. Agathe s'échappe. La gendarmerie nationale de Mellon, attention, quelle abréviation de l'anglais ? Picture Element désigne la plus petite partie, Clément. Un pixel. Pixel, d'accord. Ça désigne la plus petite partie d'une image numérique définie par sa couleur et sa luminosité. Un pixel. Il joue bien, Clément. Romain, allez, encore un petit effort, Romain. Dans la mythologie égyptienne, comment s'appelle ce dieu au corps d'homme et à tête de faucon ? Oui, Clément. Isis ? Isis, c'est non. Horus ? Horus, je suis d'accord. Ça, c'est bon. Voilà, bonne réponse. Horus, qui aide sa mère Isis à venger la mort d'Osiris. C'est bien joué. Et cette nouvelle question, à quel rappeur américain doit-on l'album Get Rich or Die Trying, qui constitue, oui, Agathe ? Snoop Doggy Dogg ? Non, qui constitue la bande, oui, Jérémy ? Puff Daddy ? Non. La bande originale du film, Romain ? Eminem ? Non. Du film du même nom, qui sortira fin février prochain. Rappeur américain, Get Rich or Die Trying. Réponse ? Fifty Cent. Fifty Cent. À la télévision, quel est ce magazine ? Comment s'appelle ce magazine hebdomadaire sportif ? Notamment, oui. Le journal de l'oeil. Non. Présenté par, oui. Stade 2. Oui, Stade 2, ça c'est bien, Clément. Notamment, présenté par Robert Chappat, Patrick Chen, Christian Prudhomme ou encore Gérard Rolz, qui a fêté ses 30 ans en décembre dernier 2005. Stade 2, Clément, 7 points. Et comment appelle-t-on les perruches qui vivent en couple permanent ? Agathe. Les... Ici ! Les inséparables. Voilà, terminé de les gagner, les inséparables. Clément, qui se positionne à côté des Léonore, on les revoit dans un moment pour les 4 à la suite. Et pour la dernière fois, pour ces 3 candidats, score à 0. Vraiment, dommage pour Agathe, elle était à 8 points. Et tout est à refaire. Mais cette fois-ci, avec des questions à 3 points. 3 candidats pour une place. Nous sommes en 1847. Dans quel roman de Charlotte Bronté ? Le maître de maison, Agathe. Jeanne R. Jeanne R, d'accord. 3 points. Dans quel roman de Charlotte Bronté, le maître de maison, Rochester, s'éprend-il d'une jeune gouvernante entrée à son service ? Jeanne R. Bien joué, 3 points. Chaque question, chaque mot, chaque ponctuation a son importance. Dans le vocabulaire du ski, quel terme désigne la technique ? Oui. Fortage ? Non. Faites d'une succession rapide et ininterrompue de... Oui ? La gaudille ? Oui, la gaudille, ça c'est bien. C'est une succession rapide et ininterrompue de petits virages effectués face à la pente avec l'esquive bien parallèle. C'est la gaudille. 3, 3, 0. Allons-y, Romain, pour Saint-Cyr. Chez l'homme, quel adjectif qualifie les veines et l'artère situées dans la région de la cuisse ? Agathe. Fémoral. Fémoral, voilà, ça c'est bien. Agathe est de l'aide pas en tête maintenant. 6, 3, 0. Si jamais Agathe répond à la question qui vient, elle est qualifiée. Les deux autres sont éliminées. Jérémy, la navale de Brest. Allez Jérémy, allez la navale ! Allez ! Romain, Saint-Cyr, couette qui dans ? Allez Romain, allez Saint-Cyr ! Agathe est en tête, allons-y. Nous sommes en matière agricole. Et en matière agricole, par quelle acronyme de trois lettres désigne-t-on l'ensemble des dispositions prises par les institutions de la communauté européenne ? Jérémy, la PAC, très bien ! La PAC, qui signifie cette politique agricole commune, la PAC. 6, 6, allons-y Romain. Là, il faudrait vraiment répondre absolument à la question qui vient, Romain, pour rester dans la course. En oenologie, comment appelle-t-on la couleur de... Oui ! La robe ! La robe ! Voilà ! Terminée ! Et c'est gagné ! Comment appelle-t-on la couleur de vin ? Par analogie avec un vêtement, c'est la robe. Il n'y a pas de problème, c'est une bonne réponse. Jérémy, je voudrais qu'on parle un petit peu, qu'on présente l'école navale de Brest. Vous êtes en deuxième année. Deuxième année, oui. Vous êtes à la presqu'île de... Sur la presqu'île de Crozon. De Crozon, vous avez 22 ans, c'est ça ? Oui. Quelle est la vocation de l'école navale ? Donc c'est une école qui a pour vocation de former les officiers de la marine. Donc qui sont voués à servir sur les bâtiments de surface, les sous-marins et également chez les commandos. Et les commandos, oui. On ne s'y attend pas, mais l'école navale forme aussi des pilotes. Des pilotes, des pilotes d'avions de chasse sur les porte-avions. Oui. Et la mer, c'est très prenant, ça vous laisse le temps de faire autre chose ou pas ? Oui, malgré tout, si on s'organise bien et si on est passionné, on fera pas mal de choses. Moi, je suis musicien, j'écris et je compose la musique. Oui, j'ai même le temps d'écrire un roman. Alors, vous aussi. Bon, je voudrais qu'on applaudisse quand même et en signe Jérémy pour son école, l'école navale de Brest. Romain, alors Romain, c'est Saint-Cyr, bien sûr, regardez l'uniforme aussi, l'uniforme est somptueux. La deuxième année de SM Saint-Cyr, quelle est la vocation de Saint-Cyr ? Alors, c'est former des officiers dans l'armée de terre. Donc Saint-Cyr nous forme au niveau académique et militaire. En combien d'années à peu près ? En trois ans. Et on en sort ? On en sort lieutenant. Lieutenant. Premier grade d'officier. C'est une école prestigieuse et de tradition créée à peu près à quelle époque ? C'est une très vieille école puisqu'elle a 200 ans, elle a été créée en 1802 par Napoléon. 1802 Napoléon. Merci beaucoup, Romain. Et merci beaucoup, Jérémy. Cadou pour vous. En plus d'autres ouvrages, Larousse a le plaisir de vous offrir le grand Larousse illustré sous Goffray et son CD-ROM. Et c'est pas tout, vous connaissez aussi. Vision Plus et son réseau d'opticiens, le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Buchenel avec appareil photo intégré et écran LCD. Et à l'occasion de cette édition anniversaire des grandes écoles, nous avons décidé de récompenser les 5 candidats de cette première manche. Alors regardez ce que nous vous offrons. Directétudiant.com, site de recherche de stage sur Internet, est heureux d'offrir à nos candidats cet appareil photo numérique. Bravo à Romain, bravo Saint-Cyr, Jérémy, bon vent à l'école navale et à bientôt. Voici maintenant le deuxième obstacle tant redouté, c'est bien sûr le fameux 4 à la suite. Avant de commencer, vous savez que vous n'êtes pas les seuls à jouer, ce soir il y a 3 téléspectateurs qui vont pouvoir se partager 6000 euros. C'est peut-être vous, vous êtes en train de nous suivre avec passion en ce moment. Écoutez bien la question en cours pour ce soir. Parmi ces 3 grandes écoles, laquelle est la plus ancienne ? Est-ce que c'est Saint-Cyr, Posez-Chaussée ou Sciences Po ? Si vous avez la réponse, vous nous téléphonez. Le téléphone c'est 3243, vous donnez votre réponse par téléphone. 3243. SMS 61303. Pour Saint-Cyr, si vous pensez que c'est Saint-Cyr, vous tapez ? 1. Posez-Chaussée, vous tapez ? 2. Saint-Cyr, vous tapez ? 3. Voilà, vous nous connaîtrons le nom des 3 heureux gagnants en fin d'émission et puis on revient à nos champions. Vous allez devoir vous qualifier, vous participez au premier face-à-face de cette finale. Vous avez le choix entre 4 questionnaires, 4 thèmes pour essayer de donner 4 bonnes réponses à la suite. Alors vous vous concentrez bien, prenez le temps de réfléchir et vous avez ce soir le choix entre le temps en littérature. Les ballons d'or célèbres. Un questionnaire sur la vie et l'oeuvre de Mozart à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance, le 27 janvier dernier. La vie et l'oeuvre de Mozart. Et le smoking dans tous ses états. Et Léonore en piste pour son école polytechnique. Je crois que je vais choisir la vie et l'oeuvre de Mozart. Mozart. Voilà. Mozart. La vie et l'oeuvre de Mozart. Et Léonore, bienvenue, tout se passe bien pour le moment. Pour le moment. Là vous êtes en tête de course, c'est vrai qu'on parle de l'école dès le moment ou jamais. Vous, vous êtes en 3ème année de polytechnique. A quoi forme polytechnique ? Polytechnique est une école d'ingénieurs qui est généraliste. Donc elle vise à former des ingénieurs dans tout domaine. Que ce soit l'aéronautique, l'aérospatiale, la biologie, la chimie, la physique, l'informatique. Elle forme aussi des financiers ou des gens qui travailleront plus tard dans le conseil. Et quel est le domaine qui vous intéresse ? Moi, c'est la biologie. Pour faire quoi plus tard ? Bah, travailler dans les biotechnologies. Combien d'années d'études ? 4 en total, 2 sur le campus. Et 2 sur le campus, oui. Il y a une particularité à Polytechnique. Oui, le sport est obligatoire. Le sport est obligatoire. Si. Et quel est votre... Le golf. Le golf ? La meilleure section, oui. Bien sûr. Ce n'est pas le golf quand même. Ah oui, très très sympa. Alors au golf, vous avez déjà un beau palmarès et Léonore est modeste, elle ne vous dira rien. Mais moi, je vais dire tout ça à sa place. Vous avez devant vous, mesdames, messieurs, la championne de France militaire, 2e série de golf. C'est lui. Léonore, voilà, attention, candidate redoutable pour son école polytechnique. Voilà. Et vous m'avez dit Mozart, on est d'accord ? Oui. La vie est l'œuvre de Mozart. Je vous pose officiellement la question, Léonore, vous sentez-vous prête ? Je crois qu'il faut l'être, donc oui. On y va. La vie est l'œuvre de Mozart. Dans quelle ville où se dérouleront en 2006 de nombreuses manifestations à l'honneur de Mozart et à la capitale de l'Autriche ? Vienne. Quel prénom de Mozart signifiant « aimer » en latin et la traduction de son nom de baptême, Théophilus ? Mozart. Volgang. En 1786, quel opéra bouffe, inspiré d'une comédie de Beaumarchais, mettant en scène un valet de chambre ? Mozart compose-t-il ? Le mariage de Figaro. Avec quel compositeur italien, maître de chapelle à la cour de Vienne ? Mozart entretenait-il une certaine rivalité ? Je passe. Quel personnage de séducteur ayant inspiré également d'autres artistes ? Se met-il en scène ? Dans quelle ville d'Autriche ? Mozart est-il né ? On dit 756. Quel opéra de Mozart porte un titre italien, signifiant littéralement « elles font toutes ainsi » ? Je passe. On dit 700... On s'arrête là. Et ça fait combien ? Ça fait deux points. Deux points pour Eleonore. Et là, j'ai du mal à comprendre la réaction d'Eleonore sur cette question. Quel prénom de Mozart ? Oui, le volcan est Amadeus. Signifiant « aimer » en latin, A-I-M-E. Et la traduction de son nom de baptême, Théophilus et Amadeus. Compositeur italien, maître de chapelle à la cour de Vienne. Avec lequel Mozart entretient une certaine rivalité. Salieri. Salieri, Antonio Salieri. Opéra de Mozart qui porte un titre italien, signifiant « elles font toutes ainsi » ? Cosi fan tutte. Quel opéra bouffe ? Inspirée d'une comédie de Beaumarchais, mettant en scène un valet de chambre. Mozart compose-t-il en 1786 les noces de Figaro ? Deux points. C'est une mariage. Les caméras, tout le monde plein feu sur Clément et son école de l'air. Faites vos jeux. Je vais choisir les ballons d'or célèbres. Ballons d'or célèbres. Clément, d'abord un mot sur cette belle école. Vous êtes en première année de l'école de l'air. En première année de l'école de l'air. À Salon de Provence. Vous habitez vous-même à Valence. Bourg-les-Valences dans la Drôme. Vous avez 21 ans, c'est ça Clément ? Oui. Alors que reçoit-on comme formation à l'école de l'air ? L'école de l'air, c'est une école d'officiers qui serviront plus tard dans l'armée de l'air. On peut à la fois devenir pilote, mais également mécanicien et basier. Basier, ça signifie ? C'est des officiers qui gèrent l'infrastructure et qui assurent la sécurité des bases, des bases aériennes en France et à l'étranger. Et vous, qu'avez-vous choisi ? J'ai choisi le corps des personnes en navillant, donc pour essayer de faire pilote de chasse. Et un jour, peut-être, on peut rêver ? On peut rêver, oui. Essayer d'aller dans l'espace. Essayer d'aller dans l'espace. C'est encore loin. Et vous, vous êtes déjà champion dans un autre domaine aussi ? Oui, tout petit, j'ai été champion de France de danse sportive. C'est un sport assez méconnu, mais qui tente à le devenir. Oui, ça n'a rien à voir avec l'école, là. Pas du tout. Rien à voir. Et champion de France de danse sportive, la valse, le tango, le cha-cha-cha, le... Tout ça, vous avez commencé à 7 ans. Oui, c'est vrai. Et vous avez dansé à Bercy. Parce que chaque année, je crois qu'à Bercy, chaque année, il y a un grand... Il y a un... C'est quoi ? C'est un festival. C'est un championnat. Il y a un open international de danse. Oui. Alors, je vous pose à vous aussi, Clément, pour votre école, l'école de l'air de Salon de Provence, qui est derrière vous. Je les entends d'ici, là-bas, à Salon. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Je suis prêt, c'est parti. Les Ballons d'or s'élèvent. Top en 98, quel joueur français obtient le Ballon d'or, notamment grâce à... Zinedine Zidane. En 2000, quel capitaine de la sélection portugaise remporte l'une des élections les plus serrées de l'histoire du Ballon d'or ? Ronaldo. En 92, quel attaquant néerlandais devient le troisième joueur de l'histoire à inscrire trois fois son nom palmarès du Ballon d'or ? Troif. Non. En 56, quel élié droit anglais remporte le premier Ballon d'or de l'histoire ? Je sais pas. En 2002, quel attaquant brésilien du Real Madrid obtient 26 ans son deuxième Ballon d'or ? Ronaldinho. Quel grand défenseur allemand, surnommé le Kaiser, a été double Ballon d'or dans les années 70 ? Je sais pas. En 2004, près de 30 ans après Oleg Blokin. Pardon ? Ronaldinho. En Alginho. Quel star du football soviétique des années 50 et 60 ? Et à ce jour, le seul gardien de but à avoir obtenu le Ballon d'or ? Le seul gardien de but à avoir obtenu le Ballon d'or ? C'est cette star du football soviétique des années 50 et 60 qui s'appelle Lev Yachin. 1963 et ça fait un point pour Clément. En 2004, quel attaquant évoluant au Milan AC ? Le deuxième ukrainien à remporter le trophée, c'est André Tchepchenko. Quel grand défenseur allemand, surnommé le Kaiser, a été double Ballon d'or dans les années 70 ? Franz Beckenbauer. 2002, attaquant brésilien du Real Madrid, qui obtient 26 ans. 2002. Ronaldo. Son deuxième Ballon d'or, c'est Ronaldo. 56. Quel élit droit anglais, remportant le premier Ballon d'or de l'histoire en 56 ? Mathews. Stanley Mathews. 92. Un attaquant néerlandais qui devient le troisième joueur de l'histoire. A inscrire trois fois son nom palmarès du Ballon d'or. Marco von Basten. 2000. Quel capitaine de la sélection portugaise remporte l'une des élections les plus serrées ? Figo. De l'histoire du Ballon d'or, c'est Luis Figo. Figo. En 98, quel joueur français obtient le Ballon d'or, notamment grâce à ses deux buts inscrits en finale de la Coupe du Monde ? C'est Zinedine. Zidane. Zidane. Bien joué. Eleonore est à deux points. Clément est à un point. Agathe. 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 Je vais choisir le smoking dans tous ses états. Le smoking dans tous ses états. Agathe. Avec un superbe uniforme. Je suis heureux, très heureux. Nous sommes toute l'équipe de questions pour le champion. Heureux d'accueillir l'école des officiers de la gendarmerie nationale. C'est votre première participation. Oui, Julien. Vous êtes en deuxième année, Agathe, c'est ça ? Oui, Julien. Vous avez quoi, 25 ans, 26 ans ? 26 ans. Où habitez-vous, Agathe ? À Melun. L'école est située à Melun. Melun. Donc c'est une grande première. Ce soir, participation de cette école, c'est important pour vous ? Oui, c'est une reconnaissance pour l'école, qui est peu connue par rapport aux autres grandes écoles militaires, du grand public, et pour la gendarmerie. Et c'est l'occasion de montrer notre tradition qu'on étreigne au 14 juillet sur les Champs-Elysées. Une façon de découvrir l'uniforme des officiers qui est somptueux. Alors c'est une école qui s'ouvre aux autres grandes écoles. Ça, c'est une particularité aussi. Oui, c'est-à-dire que l'école accueille des élèves des autres écoles militaires qui, à la fin de leur scolarité, choisissent de faire carrière chez nous comme officiers de gendarmerie. Donc les gens de Saint-Cyr, de l'air de Naval ou de Polytechnique. Combien d'années d'études ? Deux ans. Deux ans pour devenir officier ? Voilà. Une ambition ce soir ? Je viens de passer mon permis, donc j'aimerais beaucoup gagner la voiture. Eh bien bien sûr ! C'est pas le nom, Agathe. Solennellement, Agathe, je vous pose la question. Êtes-vous prête ? Oui, Julia. Le smoking dans tous ses états. Top, quelle sorte de cravate portée avec le smoking ? La vallière. En 2000, dans quel film de Fabien Anténiente, Samuel Le Billon s'achète-t-il un smoking avant de s'introduire dans le milieu du show business ? En 49, quel écrivain britannique se maria en veste de smoking sur un lit d'hôpital ? L'année de la publication de son roman d'anticipation, 1984. George Orwell ? 2002, dans le film de smoking, quel acteur endosse le costume truffé de gadget d'un agent secret ? Euh... Jack Hilly. Pour quel festival du cinéma se déroulant sur la Côte d'Azur ? Le port du smoking est-il exigé pour les séances de gala ? Festival de calme. Quel couturier français ayant arrêté ses activités en 2002 ? Dans le langage familier à quel oiseau marin palmipède associé à un homme habillé en smoking ? Quel chanteur ! Oui, 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 oui ! Ah oui ! 3 fois pour un gars ! En 2002, dans le film de smoking, quel acteur endosse le costume truffé de gadget d'un agent secret ? Jackie Chan. Ah oui, c'est vrai. 2000, dans quel film de M. Anténiente s'amène le billon ? S'achète-t-il un smoking avant de s'introduire dans le milieu du showbiz ? C'est Jet Set. Et quelle sorte de cravate portée avec le smoking semble former deux ailes une fois nouées ? C'est le deux papillons, bien sûr. Agathe, c'est bon. Et Léonore, c'est bon. On va saluer l'école de l'air pour la dernière fois. Merci, Clément. Bravo, Clément. Cadeau, Clément. Et la route vous offre des CD-ROM et une dizaine d'ouvrages pour devenir incollables sur les principaux domaines du savoir. Et Clément, nous avons le plaisir de vous offrir les deux jeux PC de Question pour un champion. Version adulte, version junior 2006. Et en plus, une paire de jumelles offertes par Vision Plus. Ça, c'est cadeau pour vous. Et tout de suite, le face-à-face, face-à-face féminin d'ailleurs, le Polytechnique contre l'école des officiers de la Gendarmerie nationale et Léonore contre Agathe. A tout de suite. Bonne chance à nos deux grandes championnes, Léonore et Agathe. Voici le premier face-à-face de la scie. Premier face-à-face avec Polytechnique, Léonore ici. Opposé à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun, Agathe. C'est incroyable parce que dans toutes ces grandes écoles, il y a une grande majorité d'hommes, je crois qu'on peut le dire. On se retrouve avec deux filles, deux femmes face-à-face. Moi, je dis bravo et on les encourage. Applaudissements. Applaudissements. C'est un face-à-face qui va se jouer en 15 points. Première question, Agathe aura la décision. Culture générale, pour vous, finale des grandes écoles ce soir, c'est un bonheur, c'est un ravissement de suivre tout ça. On met le son bien fort de la télévision et on décide, Agathe. Je prends la main. Agathe qui prend la main pour la Gendarmerie Melun. Attention. Top notion. Notion que Louis-Ferdinand Céline définissait comme un rêve pris sur le fait. Je suis le plus souvent considéré comme un manquement à la morale. Action dont, bien entendu, personne sur ce plateau ne s'est jamais rendu coupable. Mon exemple le plus récent est sans doute à chercher dans l'affirmation qui précède. Assertion volontairement contraire à la vérité. Ayant poursuit l'onyme... Oui. Le mensonge. Le mensonge, bien sûr. Assertion volontairement contraire à la vérité. Ayant poursuit l'onyme argotique. Boniment, bobard, craque, salade. Le mensonge. 2-0. Cinéma. Cinéma. Je prends la main. D'accord. Top film dont l'action se déroule à New York. Durant les années 30, mes effets spéciaux me placent parmi les films les plus chers de l'histoire du cinéma. Oui. King Kong. King Kong. Exact, Eleonore. Long métrage de Peter Jackson dans lequel Naomi Watts se retrouve captive d'un énorme gorille. King Kong. Eleonore est en tête. Polytechnique en tête. 4 à 2. Gastronomie. Faites vos jeux. Ça, c'est pour vous, gastronomie. Petit indice que vous n'êtes pas obligés de regarder. Ça dure 2-3 secondes, c'est rien. Gastronomie, c'est pour vous. Je prends la main. Top type d'aliments dont le nom signifie dans ma langue d'origine. Couvercle. Nous sommes servis en petite ration. Tapas. Ah oui, les tapas. Oh là là. Oh là là. Applaudis par la concurrente aussi. La vérité, Eleonore. Pas de crabe, pas de salade, pas de bobards. Vous aviez la réponse ou pas ? Bien sûr, non. Vous l'avez non. Mais comment savez-vous ça ? Comme ça, qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que je parais espagnol et donc en espagnol, tapas, c'est un couvercle. Couvercle. Nous sommes servis en petite ration représentant, nous représentons en miniature la gastronomie régionale de notre pays. Assortiment de hors d'oeuvre servie à l'apéritif en Espagne. Les tapas. 6-4. La gendarmerie de Melun est en tête. Et un caractère typographique. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Eleonore. Je prends la main. Top caractère typographique. Je figure dans la correspondance des marchands vénitiens du 16e siècle, avant de réapparaître au 19e aux Etats-Unis, où je précède un prix unitaire. Appelé que de singe aux Pays-Bas et escargot en Italie, j'ai été choisi en 1972 par l'inventeur. Oui ? Une virgule ? Non. Non, la virgule, c'est non. Top par l'inventeur du courriel, pour séparer le nom du dessinateur de celui de l'organisme hébergeant son ordinateur. Oui ? Arrobase. Arrobase. D'accord, Eleonore. Également appelé A commercial. Je suis l'arrobase. Le A commercial, j'ai l'impression qu'on va se régaler dans ce match féminin. Agathe ne va certainement pas se laisser faire. Et Eleonore non plus, aucune va lâcher. On y va sur cette nouvelle question, homme célèbre. Un homme célèbre. Pour vous, les candidates ne voient rien du tout. Et qui décide, c'est Agathe. Je laisse la main. Top homme d'Etat, né en 1963. J'ai effectué ma première mission officielle à l'étranger à l'âge de 10 ans, en représentant mon père aux obsèques de Georges Pompidou. Docteur en droit et auteur d'une thèse sur la coopération entre l'Union Européenne et les pays du Maghreb. J'ai accédé au trône de mon pays en 99, oui. Hassan II ? Non. Le roi Hassan II, c'est non. Top appartenant à la dynastie des Alaouites et fils d'Hassan II, oui. Mohamed VI. Oui, 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 oui. Ça, c'est bien joué. Appartenant à la dynastie des Alaouites et je suis le fils d'Hassan II, auquel je succède en tant que roi du Maroc. Je m'appelle Mohamed VI, affectueusement appelé aussi, entre nous, un petit peu Jones, M6. C'est, il le sait, il le sait très bien. Mohamed VI, 9 à 6 et Eleonore est en tête. Pour son école polytechnique. On attend la réaction immédiate d'Agathe. Sport. Sport. Et sport. Je prends la main. Nous allons en 15 points. Top sport pratiqué jusqu'en 1877 à 20 joueurs. Je serai né, selon certains, d'une transgression des règles d'un autre sport. Utilisant un ballon dont la forme vient peut-être de la vessie de porc autrefois utilisée. Mon score, oui. Le rugby. Rugby, bien sûr. C'est bon. Mon score évolue lorsqu'un joueur dépose le ballon dans l'ambute adverse ou l'envoi par un coup de pied entre les poteaux de but. Opposant des joueurs appelés talonneurs, demi de mêlée, pilier ou élier. Je suis dit à 13 ou à 15. Le rugby. 9 à 9. Et question animaux. Qui va décider ? Question animaux. Il n'y a pas de vétérinaire pour le moment. Dans ce face-à-face final, c'est la gendarmerie qui décide. C'est Agathe. Melun. Je laisse la main. Top classe animale. Compré dans les marsupiaux, les monotrèmes, les placentaires. J'occupe majoritairement les milieux terrestres. Même si certaines de mes espèces se sont adaptées au... Oui ? Les kangourous. Kangourous, c'est non. Tom, merci. C'est certaines de mes espèces se sont adaptées au milieu aquatique et aérien. Vertébré, tétrapode. Je me caractérise par une température constante. Un système nerveux central très développé. Et la présence... Oui ? Les reptiles. Non. Top de mamelles. Oui ? Les mammifères. Mammifères, d'accord. Oui. Oui. Type d'animal comme les cétacés, les chauves-souris ou bien encore l'homme. Je suis un mammifère. 11 à 9. Et Léonore est folle de rage. Et là, elle va réagir immédiatement sur cette question. Question qui vient. Nous cherchons un jeu. Je prends la main. Indice d'abord. Et Léonore prend la main, bien sûr. La première qui arrive à 15 points est qualifiée pour le face-à-face finale en fin d'émission, bien sûr. Top jeu ! Dont le premier championnat de France a eu lieu en décembre dernier. Je dois ma diffusion actuelle à Wayne Gould. Faisant appel à la concentration, à la logique et récursive. Je reprends le principe du carré latin. Et je dois mon succès. Oui ? Le Sudoku ? Le Sudoku, voilà. Très bien, regarde. Le Sudoku. Présent dans les pages des quotidiens. Je consiste à compléter une grille de 81 cases, déjà partiellement remplies, avec des chiffres allant de 1 à 9, portant un nom japonais. Le Sudoku. Agathe est nettement en tête maintenant pour son école, pour une première participation dans cette spéciale Grandes Écoles. C'est une participation remarquée, quoi qu'il arrive après. Sudoku, 14 à 9. Arrive cette question de littérature. Réflexion intense des deux côtés. Littérature. Que va décider Agathe ? Je prends la main. Top héroïne d'un conte pour enfants, publié en 1835. Je mène une vie heureuse avant d'être enlevé par un horrible crapaud. Rencontrant également un énorme hameton puis une taupe... Oui ? Capucine ? Et non. Top héroïne d'une taupe sinistre. Je deviens l'ami d'une hirondelle avec laquelle je m'envole vers un pays merveilleux. Minuscule petite fille imaginée par Hans Christian Andersen. Je finis par rencontrer l'amour en la personne. Oui ? Euh, Poussette ? Poussette, waouh ! C'est un petit méné. Agathe est qualifié pour la finale. 16 à 9, on s'arrête là. Félicitations, Agathe. Vous gagnez un lot d'ouvrages offerts par Larousse d'une valeur de 1500 euros. Merci. Et vous êtes qualifié pour le face-à-face final où vous rencontrerez le vainqueur de la seconde manche, bien sûr. Félicitations, Agathe. Et quant à vous, Eleonore, vous repartez avec ceci. Châtel vous offre son Media Center G5 8300M doté d'une télécommande, d'un graveur de DVD, d'un tuneur TV et accompagné de son moniteur 17 pouces. À mes côtés, Agathe. Folle de joie, Agathe. Alors là, elle est là. Elle est sur un petit nuage, Agathe. Ça s'est bien passé, vraiment. Oui, j'y viens. Deux, trois mots. Vous imaginez ? Ça serait aussi facile que ça ou pas ? C'est pas si facile, mais je pensais pas arriver aussi loin. Mais je suis contente de représenter dignement mon école. Voilà, vous êtes qualifiée pour la finale. On vous revoit dans un moment. Puis ce soir, nous faisons la fête tous ensemble. Ce soir, il y a trois téléspectateurs qui se partageront à la fin de l'émission 6 000 euros pour celui qui aura donné la bonne réponse à la question qui vient. Question très simple. Parmi ces trois grandes écoles, laquelle est la plus ancienne ? Est-ce que c'est Saint-Cyr, Ponce et Chaussée ou Sciences Po ? Vous avez la réponse. Téléphone. Téléphone 3243. SMS 61303. SMS 61303. Ponce et Chaussée, tapez 2. Sciences Po, tapez 3. Et puis, je vous l'avais promis, tout à l'heure, elle nous fait le plaisir de partager cette grande soirée, belle soirée, avec une nouvelle chanson qui s'appelle Aimer jusqu'à l'impossible. Elle est déjà disque d'or. Disque d'or, en un mois, c'est accès d'un nouvel album à un autre univers. C'est Tina. C'est une voix exceptionnelle. Elle est là, Tina ? Tina Arena. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. C'est la couleur de l'enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aimer jusqu'à l'impossible. Un autre univers. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le beignet de carnaval ? Le beignet, tout simplement. C'est bien, Clémentine. Mais elle est à 8. 0, 0, 0, 1. On a l'impression qu'elle est seule au monde, Clémentine. C'est bien, Clémentine. Le beignet de carnaval, en Indie, désigne un maître spirituel hindou. Oui, Charlène ? Mahatma ? J'ai pas compris. Mahatma ? Mahatma, non. Et par... Kevin ? Le yogi ? Non. Et Marc ? Le brahman ? Non. Et Clémentine ? Bouddha ? Non. Et... 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 Et Marie ? Et... Allô Marie, il y a quelqu'un ? Et par extension, ça désigne un maître à penser. Un gourou ? Allez Marie. À quel écrivain français doit-on les comptes de la Bécasse ? En 1883, compte de la Bécasse. Donnez-moi 5 réponses. Oui. Euh... Perrault ? C'est non. Allez-y. Oui. Boupassant ? C'est oui. C'est oui. Les comptes de la Bécasse, 1883, c'est Guy de Maupassant. Bien joué, Marie. Kevin, il faut qu'il décolle. Charlène aussi, dans les établissements scolaires français. Quelle langue étrangère est aujourd'hui, Kevin ? L'anglais ? Non. Et aujourd'hui, Clémentine ? L'espagnol ? Non. Marc ? L'allemand ? Non. Et aujourd'hui... Il ne reste plus que deux possibilités, deux candidats. Aujourd'hui, la sixième langue la plus enseignée dans le secondaire. Marie ? L'italien ? Vous dites ? L'italien ? C'est non. Charlène ? L'arabe ? C'est non. Personne n'a la réponse. Qui dit le russe ? Russe. C'est non. Chinois. Qui dit le chinois ? C'est oui. Oui. À la rentrée 2005, le nombre d'élèves apprenant le chinois a progressé de 35%. Le chinois, en flèche. Quelle résine aromatique provenant principalement du Boswellia dégage par combustion une odeur agréable et forte ? L'encens ? L'encens. Très bien. Donnez-moi, donnez-moi ce peintre français. Quel est ce peintre français ami de Vincent Van Gogh qui s'installe à Tahiti ? Oui, là-bas ? Gauguin ? Gauguin, oui, Paul Gauguin. Très bien. Paul Gauguin, en remontant une horloge. À mon avis, vous n'avez pas la bonne réponse, là. Vous ne l'avez pas. Moi, je parie, je dis non. En remontant une horloge, vous la remontez. Quelle est cette énergie ? Quelle énergie de ressort emmagasine-t-il avant de la transformer en énergie cinétique ? Vous dites ? Élastique ? Non. Kevin ? Mécanique ? Mécanique, c'est non. Marc ? Charlène ? Clémentine ? Personne ? C'est non. La salle. Potentielle ! Je lis ! Potentielle ! Potentielle ! Potentielle ! Potentielle ! Potentielle ! Puisqu'elle n'est pas encore libérée, elle est potentielle. Pour quelle jeune chanteuse française Laurent Woulzy a-t-il composé ? Clémentine ? Nolwenn Leroy. Nolwenn Leroy. Ça va, c'est gagné ! Ça y est ! Clémentine, la première à être qualifiée pour les 4 à la suite. Clémentine, pour HEC. HEC en tête, tout va bien. Tous les scores à zéro. 4 candidats pour 2 places uniquement. De quelle échassier la Camargue constitue-t-elle... Charlène ? Le flamand rose ? Oui, flamand. De quelle échassier la Camargue constitue-t-elle la principale zone de nidification en Europe en accueillant plus de 20 000 couples par an le flamand ? Le 5 juillet 1916. Quel hebdomadaire, aujourd'hui encore édité et fondé par Jeanne et Maurice Maréchal à Paris. Hebdomadaire d'un aimant 4 ! L'Express ? C'est non. Oui, le poing ? C'est non. Oui, l'humain ? C'est non. Appuyez. Oui ? Le Figaro ? C'est non. C'est le canard enchaîné. Nouvelle question, nous sommes en 1984 et dans quel film fantastique de Joe Dante ? Une créature appelée Mogwai ne doit-elle être exposée ni à l'eau ni à la lumière ? Marc ? Les Gremlins ? Les Gremlins, d'accord. Quel est ce golfe relié à l'Atlantique par le détroit de Floride qui borde les côtes de la Louisiane ? La Louisiane, Marc ? Le golfe du Mexique ? D'accord. Histoire, nous sommes en 1464. Quel est ce roi ? Roi de France ? Qui ? Oui ? Marc ? Non. Qui crée des relais de postes sur les grands axes routiers du royaume ? Charlène ? Charles Satt ? C'est non. Kevin le sait. Marie, Marie, allons-y. Au hasard, Balthazar, on ne sait jamais. Oui ? Personne. Quel est ce roi de France ? Qui crée des relais de postes sur les grands axes routiers du royaume ? En 1464, Louis XI. En Provence. C'est bon, Dieu que c'est bon en Provence. Quelle sorte de mayonnaise ? Traditionnellement confectionnée, oui ? L'aïoli. L'aïoli, oui, d'accord. Quelle sorte de mayonnaise confectionnée souvent avec un pilon dans un mortier de marbre comprend de l'ail et de l'huile d'olive, c'est l'aïoli, bien sûr. En moto, comment appelle-t-on une épreuve d'endurance et de régularité ? En terrain varié, Kevin ? Enduro. Enduro, d'accord, ça c'est bon. On continue avec deux filles et deux garçons, beaucoup de filles dans cette compétition grandes écoles. Un explorateur, je ne sais pas si vous l'avez, en 1911, un explorateur norvégien, oui ? Explorateur norvégien, qui est le premier à atteindre le pôle sud, Roald Amundsen. Marc est en tête pour son école, super-héros de Toulouse, chez les protestants. Comment appelle-t-on la personne qui adime le culte des prêches, Marc ? Le pasteur. Le pasteur, d'accord, voilà. Terminé. Bravo Marc, il se positionne pour les quatre à la suite, juste à côté de Clémentine. Et on continue, score à zéro pour la dernière fois. Plus que trois candidats pour une place, avec des questions à trois points exclusivement. En botanique, quel adjectif ? Évoquant une nationalité, sert à qualifier un jardin où l'on a voulu reproduire la fantaisie de la nature, Charlène. Anglais ? Oui, un jardin anglais. Charlène, pour son école, Sciences Po est en tête. Trois points. Aquel Didji, chef de film de la House française, doit-on l'étude Jim Tonic ? La Génération, oui Marie ? David Guetta ? Non. Allez Kevin, Kevin, il le sait, Kevin, Kevin. Bob Sinclair ? Trois points pour Kevin, direction la Suisse. En Suisse, quel doigt, quel est le doigt qui est appelé glinglin ? Oui. Auriculaire. Auriculaire, ça c'est bon. Dans quel pays d'Asie peut-on se régaler de glace au poulpe, au calmar, au crabe, au wasabi ? Oui ? Le Cambodge ? C'est non. Charlène ? Le Japon ? Japon, c'est oui. Charlène ? Charlène est en tête avec son école, Sciences Po. Si jamais, si jamais, Charlène répond à la question qui vient, elle est qualifiée. Elle qualifie son école et les deux autres sont éliminés. Nous sommes en 1879. de quel animal Nicolas Préjvalski a-t-il découvert une espèce primitive près du désert de Gobi à laquelle il a laissé son nom quel est cet animal le chameau vous dites le chameau vous pensez que la bonne réponse c'est le chameau donc on pourrait appeler le chameau le chameau de Préjvalski on ne dit rien les deux autres sont encore en cours Kevin, l'âne vous dites l'âne l'âne on ne dit rien de oui le cheval le cheval, ça c'est bon voilà, ici c'est le cheval le cheval, vous l'avez ensuite vous avez tout compris mais il est trop tard le cheval de Préjvalski parfois présenté comme l'ancêtre de nos chevaux domestiques le cheval de Préjvalski a aujourd'hui quasiment disparu puisqu'il n'en reste plus qu'environ un millier et vous le savez sans doute à l'école vétérinaire de Nantes un millier vivant en captivité le cheval Kevin est à 3 points Marie Ponce et Chaussée 6 points Charlène Sciences Po 6 points question majeure capitale c'est la question qui vient silence total s'il vous plaît merci beaucoup et voici cette question comment appelle-t-on l'éthique propre à une profession Charlène la déontologie déontologie c'est la dé merci Charlène est qualifiée Marc est qualifiée Clémentine est qualifiée Marie s'arrête là je voudrais qu'on dise un mot sur l'école votre belle école l'école des ponts et chaussées qu'on connait bien ici dans notre spéciale grandes écoles on oublie la déception Marie on oublie la déception on ne pleure pas on garde le sourire et tout va très bien alors une école reconnue dans le monde entier d'abord Ponce et Chaussée c'est créé quand ? 1747 1747 avec un partenariat avec des universités étrangères le Brésil l'Espagne la Chine quel métier plus tard ? recherche en matériaux c'est à dire acier ? acier, bois, composite béton et composite oui un grand rêve pour l'avenir construire un trimaran pourquoi un trimaran ? pour les performances l'esthétique la technologie qu'il y a derrière d'accord et Ponce et Chaussée a toujours bien figuré dans cette compétition là il y avait la pression aussi ce soir quand même voilà on oublie tout c'est pas grave du tout merci beaucoup Marie applaudissement pour Marie s'il vous plaît première participation de l'école nationale vétérinaire de Nantes un petit mot sur cette école bienvenue donc dans cette compétition premier passage remarquez quand même merci beaucoup on a vu des chiens je sais pas est-ce qu'on peut faire des gros plans il faut nous présenter les deux chiens qui sont là Kevin alors les chiens que vous voyez sont les chiens d'Emilie on a Utopie et Virgule oui Virgule d'ailleurs qui a un parcours un peu particulier qui vient de la clinique qui a été recueillie puisqu'un propriétaire ne voulait plus assumer les soins ouais et vous l'avez gardé à l'école pardon ? vous l'avez gardé donc à l'école on a une élève qui a bien voulu l'apprendre pour qu'elle puisse rester parmi nous et puis ensuite joué un serpent alors qu'est-ce que c'est ça Kevin ? c'est donc une couleuvre des blés c'est une couleuvre des blés exact oui et donc ça fait partie de ces animaux qu'on peut facilement élever en vivarium et donc on a notamment un club à l'école qui s'appelle le club aquaterra qui est là exprès pour montrer au public finalement ces animaux aux espèces inhabituelles qui peuvent être des compagnons chaleureux on va dire bien sûr oui 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 et puis une autre passion dans votre vie c'est la musique un petit mot sur la musique Kevin ? eh bien oui j'en fais depuis que je suis tout petit de la batterie, de la guitare je joue au sein d'un groupe qui s'appelle le cri de la girafe dont il y a une capture en présentation là ouais merci pour eux oui et donc c'est ma grande passion après les animaux merci Kevin merci l'école vétérinaire de Nantes merci Ponsé Chaussée Marie cadeau pour vous en plus d'autres ouvrages Larousse a le plaisir de vous offrir le grand Larousse illustré sous coffret et son CD-ROM c'est pas tout vous gagnez aussi ceci Vision Plus et son réseau d'opticiens ont le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Buchenelles avec appareil photo intégré et écran LCD à l'occasion de cette édition anniversaire les 10 ans des grandes écoles on a décidé de récompenser les 5 candidats de cette seconde manche regardez ce que nous vous offrons directétudiant.com site de recherche de stage sur internet est heureux d'offrir à nos candidats cet appareil photo numérique Marie encore bravo les ponts et chaussées peuvent être fiers de vous pas de doute Kevin en pleine forme aurait pu aller encore plus haut encore plus loin dommage tout de suite deuxième épreuve c'est la fameuse épreuve du questionnaire c'est bien sûr le 4 à la suite là il y a une belle photo à faire celle des 3 candidats soutenus par leur école qui sont là pour une victoire ce soir peut-être je rappelle que vous aussi vous pouvez gagner la somme de 6 000 euros que vous partagerez 6 000 euros partagés entre 3 téléspectateurs qui auront donné la bonne réponse à la question qui vient vous la connaissez si vous nous suivez depuis le début de l'émission 6 000 euros à se partager pour 3 téléspectateurs voici la question parmi ces 3 grandes écoles quelle est la plus ancienne est-ce que c'est Saint-Cyr Pont-et-Chaussée ou Sciences Po vous avez la réponse vous répondez tout de suite par téléphone téléphone c'est le 32 43 ça s'inscrit partout sur les écrans 32 43 SMS le 61 303 61 303 vous connaissez la marche à suivre et puis pour vous Clémentine, Marc, Charlène c'est un moment crucial maintenant l'enjeu immédiat vous qualifiez pour participer au deuxième face à face de la soirée vous allez devoir choisir entre 4 thèmes et essayer de donner 4 bonnes réponses à la suite le choix qui vous est proposé ce soir il y a les médias au cinéma les inventeurs français autour de l'anagramme les expressions historiques Clémentine prend quelques secondes de réflexion je suis sûr qu'elle va mettre le feu aux poudres dans un moment et elle va tout faire pour faire basculer HEC dans la légende je vais prendre les médias au cinéma les médias au cinéma bon Clémentine vous nous présentez votre école belle école que tout le monde connaît vraiment le monde entier c'est HEC HEC hautes études commerciales vous avez une vingtaine d'années oui j'ai 20 ans où habitez-vous Clémentine j'habite à Lyon Lyon d'accord et beaucoup de fierté pour HEC en 2005 pourquoi ? parce que le Financial Times a émis son classement et HEC est très bien classé cette année c'est-à-dire leader du classement européen des grandes écoles masters par le Financial Times le FT ça date de septembre 2005 c'est ça et moi je m'incline je dis bravo HEC bravo ça mérite des appels voilà c'est beau ça un anniversaire aussi un anniversaire important pour HEC cette année HEC fête son 125ème anniversaire puisque l'école a été fondée en 1881 alors Clémentine pour votre école HEC c'est le grand moment maintenant solennellement officiellement êtes-vous prête ? oui je suis prête les médias au cinéma top dans le film Paparazzi quel acteur incarne un photographe travaillant pour la presse à scandale Vincent Lindon dans quel film Jim Carrey joue-t-il le rôle d'un homme héros à son insu d'un programme de télé-réalité ? je passe en 2002 quel acteur réalise le film Mon Idole sur l'univers de la production télévisuelle ? en 2005 dans quel film de Diane Curis un animateur de la télé-réalité retrouve-t-il ses anciens amis ? je passe en 1940 quel réalisateur retrace la vie d'un magnat de la presse dans son film Citizen Kane ? je passe ah non non je passe dans quelle comédie de 94 Christian Clavier incarne-t-il le présentateur du journal télé de 20h ? je passe en 87 dans Masque de Claude Chabrol quel acteur incarne un présentateur vedette de la télévision ? je passe mais c'est pas possible si c'est possible oh là 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 Clémentine qui s'écroule complètement applaudissement pour Clémentine quand même c'est un peu ce qu'elle a pu dans Masque de Chabrol quel acteur incarne un présentateur vedette de la télévision ? Philippe Noiret dans quelle comédie Christian Clavier incarne-t-il le présentateur du journal télé de 20h ? La vengeance d'une blonde en 40 quel réalisateur retrace la vie d'un Magda de la presse ? dans Citizen Kane Orson Welles 2005 dans quel film de Diane Curis ? un animateur de la télé-réalité retrouve-t-il ses anciens amis ? l'anniversaire 2002 2002 qu'un acteur réalise le film Mon idole sur l'univers de la production télé ? Guillaume Canet dans quel film ? Jim Carrey joue-t-il le rôle d'un homme héros ? à son insu d'un programme de télé-réalité c'est le Truman Show dans le film Paparazzi qu'un acteur incarne un photographe travaillant pour la presse un scandale aux côtés de Vincent Lindon Patrick Timsit Marc pour son école Superhero je pense que je vais choisir les inventeurs français les inventeurs français Marc troisième année de Superhero Toulouse oui c'est ça 23 ans c'est ça aussi épernon dans le réloir c'est ça Marc ? oui alors Superhero gagnante de l'année dernière avec Godfran qui doit être ici Godfran 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 vous regarde il compte sur vous il n'y a pas trop de pression ah il a mis la barre très haute mais bon on m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'obligation de résultat et bon je ferais de mon mieux et advienne que pourra à quoi forme Superhero ? donc Superhero est une école d'ingénieurs généralistes donc en 3 ans créée en 1909 et dont le domaine de prédilection sont l'aéronautique et l'espace mais bon il y a beaucoup d'autres domaines par exemple moi je me destine je me suis spécialisé dans la finance pour travailler sur les marchés financiers mais il n'y a pas de formation de pilote contrairement à ce qu'on pourrait croire contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est complètement différencié Superhero ne forme que des ingénieurs et non pas des pilotes Marc c'est le moment maintenant je vous demande solennellement et officiellement si vous êtes prêt je suis prêt Julien les inventeurs français comme en 1835 à quel inventeur doit-on un système d'écriture en relief pour les aveugles braille en 1782 quel célèbre frère invente les premiers ballons à air chaud en 75 quel ingénieur invente la carte à puce aucune idée en 1790 quel industriel met au point un procédé de conservation des aliments par chauffage en récipient hermétiquement clos je sais pas en 1895 quel inventeur met au point avec son frère Auguste le premier cinématographe Lumière quel médecin a mis au point avec Camille Guérin le vaccin préventif contre la tuberculose le BCG je sais pas en 1816 quel physicien obtient le premier négatif de l'histoire à l'aide de papiers sensibilisés aux chlorures d'argent vous dites NIEPS nous sommes d'accord Nice et Fort NIEPS ça fait 2 points pour bon alors voilà une intéressante question le BCG d'où vient l'acronyme BCG quel médecin a mis au point avec Camille Guérin le vaccin préventif contre la tuberculose BCG BCG le B pour Bacil le C pour Calmette Albert Calmette c'était la réponse qu'on attendait et le G pour Guérin BCG quel industriel met au point nous sommes en 1790 un procédé de conservation des aliments par chauffage en récipients hermétiquement clos réponse Aper Nicolas Aper procédé appelé Apertisation en 75 quel ingénieur invente la carte à puce la carte à puce que tout le monde utilise aujourd'hui le monde entier c'est Moreno c'est Roland Moreno deux points pour Marc Charlène pour Sciences Po je prends je vais prendre les expressions historiques expression historique voilà les questions Charlène alors Sciences Po quatrième année de Sciences Po c'est rue Saint-Guillaume dans le septième vous avez quoi une vingtaine d'années 21 ans 21 ans elle est en train de chercher tout d'un coup elle cherche je me souviens plus et alors un petit pins où est-ce qu'il est ce pins oui qu'est-ce que c'est que ce pins juste bien placé d'ailleurs très bien c'est un pins qui symbolise en fait la lutte pour la défense des droits des animaux c'est-à-dire qui est contre l'expérimentation animale des produits cosmétiques et ce genre de choses et différentes pratiques assez inacceptables envers les animaux je pense que les vétérinaires vont être d'accord avec moi et donc voilà c'est pour un peu supporter ça et essayer de mettre fin à certaines pratiques et vous aviez envie de porter ce pins voilà comme ça Sciences Po une école créée en quelle année ? en 1872 juste à la suite à la suite de la guerre de 70 de 1870 Charmaine pour votre école qui vous suit en ce moment je la sens Sciences Po et derrière vous officiellement vous sentez-vous prête ? oui attention les expressions historiques par quelle expression a-t-on qualifié l'état de tension qui opposa de 1945 à 90 les Etats-Unis et l'URSS la guerre froide en 1929 aux Etats-Unis quel nom donne-t-on à la journée du 24 octobre le jeudi noir en 1588 de quel surnom ironique les Anglais ont-ils baptisé la flotte espagnole qui venait de battre dans la Manche l'invincible armada en Italie quel nom a-t-on donné à la période des années 70 marquée par de nombreux attentats et par l'assassinat les années de plombs vous dites les années de plombs voilà 4 points c'est gagné Chardin c'est bon Marc c'est bon Clémentine on s'arrête là et cadeau Clémentine Clémentine Larousse vous offre des CD-ROM une dizaine d'ouvrages pour devenir incollables sur tous les domaines du savoir et en plus Clémentine on a le plaisir de vous offrir les nouveaux jeux PC deux questions pour un champion Vincent adulte Vincent junior 2006 ainsi qu'une paire de jumelles offerte par Vision Plus et cadeau pour vous et dans un moment Charlène face à Marc Superhéros face à Sciences Po attention Marc et Charlène on joue maintenant pour une dernière place en finale bonne chance à Sciences Po et Superhéros en finale pour cette seconde manche Superhéros et Marc en finale Sciences Po et Charlène Charlène et Marc je vais vous demander peut-être un petit geste d'amitié c'est peut-être un peu fort mais un petit geste de sympathie je ne sais pas bonne chance ah oui et c'est parti tout le monde en place pour le jeu nous allons en 15 points première question nous commençons par une question science avec cette indication ça c'est pour vous nous ne voyons pas l'indice ici Charlène a décidé dans un moment il y en a un des deux qui sera posé en finale à Agathe Agathe qui a gagné tout à l'heure pour son école Charlène décide je prends la main top science à laquelle est consacré un institut français au Caire j'ai passionné Heinrich Schliemann fondé sur des recherches et des chantiers menés en collaboration oui l'égyptologie ah non top entre divers pays je peux oui l'archéologie l'archéologie j'ai étudié des objets trouvés sur les chantiers de fouilles sciences des arts et des monuments antiques l'archéologie 4 à 0 Marc va décider pour son école maintenant super héros sport je prends la main sans hésitation aucune et comme enceinte sportive construite en 1928 par Louis Fort du Jarrick j'accueille chaque année plus de 400 000 spectateurs oui Roland Garros Roland Garros stade accueillant chaque année les internationaux de France de tennis Roland Garros le stade et ça donne déjà 8-0 Charlène au secours elle ne peut rien faire la pauvre musique maintenant question musique avec cet élément de réponse et c'est Charlène qui décide pour son école sciences po je laisse la main d'accord top chanteur français né en 76 j'entreprends des études de lettres ponctuées par un mémoire sur François Truffaut avant de m'orienter vers la musique et le oui Vincent Delerme oui 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 fils d'un célèbre écrivain on me doit Fanny Ardant et moi ou tes parents en 2002 Kensington Square en 2004 Vincent Delerme 12-0 on oublie ce score Charlène n'a pas la décision c'est Marc qui décide il est à 3 points de la qualification puisque nous allons en 15 points culture générale réflexion pour je laisse la main top vêtements autrefois confectionné dans des tissus de diverses couleurs j'étais souvent rouge symbole de joie et de fête et orné d'un nœud de grande taille prenons mon aspect actuel en Europe à la fin du 18ème siècle une superstition impose que je sois oui la robe complétez votre réponse la robe de cérémonie vous me dites la robe de cérémonie c'est non et la main passe tournant du match attention top que je sois cousu par une tierce personne à l'exclusion de la jeune fille qui va oui la robe de mariée bien joué quand même c'était presque ça en plus c'était pas la robe la robe de cérémonie c'est la robe de mariée une superstition impose que je sois cousu par une tierce personne à l'exclusion de la jeune fille qui va me revêtir sous peine de lui porter malheur robe aujourd'hui souvent de couleur blanche portée le jour des noces la robe de mariée 12-3 histoire ça relance le match charlène est à la décision ça c'est pour vous je prends la main top ensemble de lois promulguées le 21 mars 1804 ma rédaction décidée par la constituante oui le code civil bien joué ça c'est le tournant du match aussi le code civil vous l'aviez heureusement vous l'avez dit parce qu'à mon avis Marc l'avait non pas encore vous l'aviez pas à ce moment là non ayant nécessité 4 ans de travail à mes rédacteurs je suis composé de 3 livres comprenant 36 lois traitant notamment des personnes des biens et de la propriété créé dans le but d'unifier la législation dans le pays et abrogeant toutes les règles juridiques antérieures je suis aussi appelé le code napoléon le code civil 12 à 7 et animaux animaux que va faire Marc qui est à 3 points de la qualification je laisse la main top mammifère marin dont le nom scientifique est Delphine Apterus le casse oui le dauphin non top je vis exclusivement dans l'arctique du Canada à la Scandinavie me nourrissant notamment de harengs de calamars de crevettes oui le narval c'est non top je possède un riche répertoire de mimiques et ainsi qu'une forme de langage à base de son entièrement brun à la naissance j'acquiers ma couleur blanche entre l'âge de 5 et 10 ans c'est assez oui le cachalot non top proche oui l'orque non top proche du narval également appelé baleine blanche je suis charlène je suis le beluga ouais le beluga la baleine blanche ou le beluga 12 à 7 ça c'est pour vous question de gastronomie charlène va décider je prends la main elle se bat elle fait ce qu'elle peut pour son école si on se peut elle prend la main ta plat de la cuisine maghrébine mon nom a apparu en français en 1922 désigne également le repas au cours duquel on me déguste mais dont la cuisson est traditionnellement surveillée par les hommes je suis servi le plus souvent accompagné de couscous de boulgour et de pois chiches oui le tagine ah non voilà ce n'est pas le tagine t'as constitué par un agneau ou un mouton entier vidé, condimenté rôti en plein air à la broche au dessus des braises d'un feu de bois oui le méchoui méchoui ça c'est bon elle arrive à remonter l'handicap charlène elle est à 3 points de marque 12 à 9 télévision question télé ça c'est pour vous d'abord et c'est à marque de décider je prends la main top journaliste française née en 1963 je débute à FR3 Caen et Radio France collaborant dès 1987 au magazine oui Alice Lucet voilà et c'est gagné en branche et vous tous les deux les cadeaux maintenant Marc d'abord félicitations vous gagnez un lot d'ouvrages offert par Larousse d'une valeur de 1500 euros et vous êtes pour la phase internationale vous rencontrez Agathe tout à l'heure pour l'école de gendarmerie la gagnante de la première manche et pour vous charlène vous repartez avec ceci Châtel vous offre son Mediacenter G5 1300 N doté d'une télécommande d'un graveur de DVD d'un tuneur TV et accompagné de son moniteur 17 pouces attention vous n'avez plus que quelques minutes pour jouer avec nous et faire partie des trois téléspectateurs qui se partageront la somme de 6000 euros il faut répondre à une question très simple parmi ces trois grandes écoles laquelle est la plus enceinte est-ce que c'est Saint-Cyr Ponce et Chaussée ou Sciences Po vous avez la réponse vous la donnez par téléphone c'est le 32 43 et par SMS 61 303 beaucoup d'émotion et d'enthousiasme et puis je vous sens impatient de connaître le nom du champion de la championne 2006 alors attention on continue tout de suite place au face-à-face finale et place au jeu voici l'instant fatidique l'épreuve ultime le face-à-face finale qui sera le champion des grandes écoles 2006 je vous demande une ovation pour les deux grands finalistes Agathe pour l'école des officiers de la gendarmerie nationale et Marc qui représente Super Hero bon jeu et bonne chance à nos deux champions agathe et Marc je vous les représente si vous nous rejoignez en cours de route en ce moment c'est vrai qu'on termine les 20 dernières minutes avec beaucoup de monde qui se branchent sur cette chaîne la 3 et TV5 monde d'abord je vous dis là que c'est fini vous ne pouvez plus jouer avec nous c'est terminé on s'arrête là le jeu s'arrête là je vous rappelle que vous connaîtrez le nom des gagnants trois gagnants qui se partageront 6000 euros en fin d'émission avec la réponse à la question et puis maintenant face à face qui promet vraiment d'être passionnant pour la dernière fois sans doute Agathe et Marc je vais vous demander de vous embrasser parce que je pense pas que vous ayez envie de le faire plus jamais après Agathe et Marc c'est le moment où jamais bonne chance et à votre place pour le jeu je vous rappelle que c'est un face à face qui va se jouer en 21 points et qui va opposer à ma gauche Agathe de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun à la droite Marc de Super-Héros Toulouse lequel de vous deux sera sacré champion des grandes écoles 2006 on aura la réponse dans quelques minutes première question tout le monde joue à la maison branché sur la 3 science et technique indication que nous n'avons pas ici sur le plateau vous l'avez le flash par rapport à nous sur ces techniques je vous écoute Agathe je laisse la main top dispositif photographique dont la puissance est déterminée par le nombre guide mon utilisation en extérieur adoucit le flash oui le flash ça c'est bon mon utilisation mon utilisation en extérieur adoucit les ombres et renforce les couleurs consistant pour mes premiers modèles en une feuille mince d'un alliage d'aluminium et de magnésium enfermé dans une ampoule je suis aujourd'hui électronique intégré à l'appareil photo produisant un éclair dont l'intensité est suffisante pour permettre une prise de vue le flash pas de problème Marc ouvre le score 4 points Agathe score vierge 0-4-0 et culture générale c'est parti pour Marc je laisse la main top programme européen lancé en 87 et relevant du programme Socrates je peux avoir une durée Erasmus Erasmus c'est bon je peux avoir une durée de 3 à 12 mois Erasmus qu'est-ce que c'est que ce programme Erasmus dont on entend parler beaucoup fondé sur l'échange je nécessite une certaine capacité d'adaptation et une préparation linguistique surtout connue pour la mobilité internationale que je permets dans 31 pays je suis destiné aux étudiants de l'enseignement supérieur désireux de poursuivre leurs études en Europe portant le nom latin d'un humaniste Hollandais Erasmus égalité 4 points gastronomie ça c'est pour vous bien sûr Agathe réfléchit que dit-elle je prends la main top préparation culinaire devant mon nom à l'enveloppe de mon ingrédient j'étais très apprécié de Louis XV qui dit-on me consommait tous les dimanches économique extrêmement simple à préparer la seule attention particulière que je réclame concerne mon temps de cuisson qui ne doit pas excéder 3 ou 4 minutes oeuf cuit à l'eau bouillante dans sa coquille généralement accompagné oui oeuf à la coque l'oeuf à la coque ça c'est bon généralement accompagné de tranches de pain appelées les mouillettes oeufs à la coque c'est bon Agathe mène la course 6-4 sport indice monsieur je prends la main c'est un footballeur né en 46 j'ai notamment joué dans les clubs de Cork Fulham Los Angeles mais c'est avec oui George Best oui George Best c'est avec Manchester United que j'ai remporté tous mes titres ballon d'or vainqueur de la coupe d'Europe des clubs champions 68 je suis aussi célèbre pour ma virtuosité ballon au pied que pour ma vie dissolue footballeur irlandais considéré comme l'un des meilleurs joueurs de mon époque disparu en novembre 2005 tout récemment George Best 8-6 Agathe va réagir télévision pour vous je prends la main top émission télé diffusée depuis 5 ans j'ai obtenu mes 2 meilleures audiences lors de 2 émissions spéciales consacrées respectivement à Brigitte Bardot et à Alain Nelon programmée à l'origine chaque vendredi en 2ème partie de soirée je suis depuis le 18 janvier 2004 diffusée sur France 3 le dimanche en 1ère partie de soirée émission présentée en direct par Marc-Olivier Fogiel accompagnée de Guy Carnier je suis on ne peut pas plaire à tout le monde bien joué c'est notre chaîne un moment important de nos programmes le dimanche soir en direct en plus Marc-Olivier Fogiel et Guy Carnier je vous salue tous les deux on ne peut pas plaire à tout le monde bien joué et ça fait 8-8 et un nombre quel est ce nombre ? Marc hésite je prends la main top nombre entier naturel je suis après le 6 le 2ème plus petit nombre parfait c'est de dire que je suis égal à la somme de mes diviseurs oui Marc 12 non 12 c'est non top correspondant à la racine carrée de 784 j'ai pour particularité d'être le résultat de la somme oui 9 non top de la somme des 5 premiers nombreux premiers représentant un quart de 112 ou encore un tiers de 84 on m'obtient en retranchant 14 de 42 ou en multipliant oui 28 28 ça c'est bon on m'obtient en multipliant 4 par 7 nombre compris entre le 27 et le 29 c'est le 28 il n'y a pas de problème 10 à 8 petit avantage pour Marc nous allons en 21 points et là en ce moment nous cherchons une notion quelle est cette notion ? que faire sur cette question là Agathe pour son école la gendarmerie les gendarmes de Melun allons-y je laisse la main top notion que Maurice Barès associa en 1894 au sang et à la mort dans le titre de l'un de ses essais je figure également dans le titre d'un tableau d'Henri Matisse désigné par un mot signifiant plaisir en latin je suis une ivresse des sens qui peut être ressentie aussi bien par l'esprit que par le corps évoqué par Baudelaire dans le poème l'invitation au voyage dans lequel je suis associé au luxe et au calme je suis oui la volupté volupté bien joué c'est ce vers de Baudelaire là tout n'est qu'ordre et beauté luxe calme et volupté 10 à 9 un acteur quel est cet acteur Marc ? je prends la main question pour deux champions et pour tout le monde top acteur on est en 35 à Turin je commence ma carrière au musical avec le groupe Los Brutos révélé au cinéma par le film l'aventure c'est l'aventure je reste également associé oui Mastroianni non Marcello Mastroianni c'est non top associé en mon rôle mais où est passée la 4ème compagnie longtemps abonné au rôle de séducteur vantard et macho j'interprète oui Victorio Gassman non top en 2005 Aldo Mazzone Aldo Mazzone d'accord j'interprète en 2005 un maçon italien dans Travaux on sait quand ça commence acteur à la célèbre démarche à louper Aldo Mazzone 13 à 9 allez Agathe culture générale je prends la attention top activité tirant notre nom d'un verbe nous faisons l'objet d'une interdiction à la maison dans les classes primaires dès 1956 même si elle est peu suivie estimée à une durée de 2h par jour au lycée nous concernons presque toutes les disciplines parfois réaliser la glette des parents les devoirs les devoirs bien joué oui Agathe nous sommes effectués le soir quand on rentre de l'école ou le week-end exercice qu'un professeur donne à faire à la maison à ses élèves les devoirs les devoirs scolaires 13 à 11 géographie Marc pour cette finale des grandes écoles je prends la main top république parlementaire du nord de l'Europe découpée en 10 régions mon littoral est bordé sur environ 100 km par l'isme de Courlande pays fondé vers 1250 par le prince Mendogas et état indépendant depuis 91 oui la Finlande top je reçois chaque année 1,5 million de touristes qui visitent notamment les monuments du centre historique de ma capitale Vilnius la Lituanie la Lituanie c'est bien pays balte Vilnius la Lituanie 15 à 11 questions architecture que faire architecture c'est pour vous ils veulent absolument gagner bien sûr et faire gagner leur école les gendarmes l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun de l'autre côté c'est Superhéro qui a déjà gagné l'année dernière et qui est bien placé cette année Superhéro Toulouse que faire c'est Agathe qui a la décision je laisse la main top ouvrage architectural dû à Henry Bernard et dont la décoration intérieure a été notamment confiée à Pierre Soulages ma réalisation a suscité de nombreuses polémiques inaugurées en 63 par le général de Gaulle surnommé le palais Gruyère j'ai l'apparence une forteresse oui le centre Pompidou non la forteresse ronde de 160 mètres de diamètre et j'abrite Radio France en rénovation oui la maison de la radio voilà la maison de la radio c'est bien la maison de Radio France la maison de la radio 17 et 11 Marc est sans pitié mais c'est le jeu c'est je pense qu'A4 n'a pas dit son dernier mot quel est ce phénomène lumineux Marc je prends la main il prend la main ça veut dire que s'il répond au début de la question dans les 4 points 17 et 4 terminé donc là c'est un moment capital du match qui oppose les deux meilleurs candidats de la soirée un phénomène lumineux et attention c'est un phénomène lumineux dont le sculpteur François Jouffroy s'inspira pour une statue exposée dans un jardin parisien Alphonse de Lamartine a fait rimer mon nom avec les mots oui Arc-en-ciel vous dites Arc-en-ciel c'est non t'as pas fait rimer mon nom avec les mots encore et adore oui l'aurore l'aurore ça c'est bien c'est le coup de jarnac c'est un très beau coup signé Agathe 17 14 arrive cette question animaux Agathe réfléchit question animaux ça c'est pour vous je prends la main un type d'animal un type d'animal dont le nom est dérivé du verbe latin signifiant saisir un mot pouvant être émouché ou serpentaire je suis généralement un chasseur d'oiseaux et de mammifères même si certaines de mes espèces se nourrissent de charognes pouvant être strigiformes ou falconiformes je suis reconnaissable à mes fortes serres conchus oui un vautour non un rapace ça c'est bien oiseau de proie diurne ou nocturne comme l'aigle le vautour un rapace 19 à 14 et nous allons en 21 points Marc est à 2 points d'une victoire et d'un titre de champion de 2006 des grandes écoles le rapace un oiseau de proie ça c'était bon nouvelle question un site je n'en dis pas plus nous cherchons un site une indication qui va vous aider à répondre à cette question à la maison et monsieur décide Marc je prends la main pour Superhéros Toulouse à 2 points du match top site archéologique dont les fouilles furent dirigées à partir de 1900 par le britannique Arthur Evans j'étais occupé par les Mycéniens au 15ème siècle avant Jésus-Christ décoré de plusieurs fresques dont notamment celle des dauphins située dans les appartements royaux je suis un vaste complexe palatial qui aurait été construit par le légendaire Dédale principal oui le labyrinthe de Knossos c'est non top principal cité de la crête antique associé au roi Minos je suis Agathe oui vous dites Knossos non table je suis je suis Knossos voilà ça c'est bien Knossos un point de plus ça fait 20 20 à 14 et Mark est à un point un souffle un cheveu du titre de champion du bonheur total ça serait une deuxième victoire pour Super-Héros Toulouse et nous cherchons maintenant un journaliste le nom d'un journaliste pour vous France 3 tous les soirs tous les soirs 18h05 et puis des grandes finales de temps en temps allons-y Agathe je prends la main top journaliste sportif âgé de 47 ans j'occupe également le poste de vice-président du club de rugby du stade français oui Gérard Holt non top commentateur des matchs de foot sur Canal Plus à partir de 92 j'ai présenté sur cette même chaîne les émissions l'équipe du dimanche jour de foot oui Thierry Gilardi voilà merci Thierry Gilardi bon alors attention c'est maintenant la distribution de cadeaux devant l'équipe de supporters de SuperHéros qui chavirent de bonheur et toute l'école derrière qui est à Toulouse et qu'on entend d'ici Marc content Marc ? ah ouais je l'entends alors félicitations d'abord pour Agathe félicitations parce que beau parcours vous finissez en deuxième position de cette grande finale 2006 et regardez ce que vous avez gagné vous partirez en Guadeloupe avec la compagnie régulière Air Caraïbe accueillis et chaleur à bord vous seront réservés vous séjournerez dans un charmant 4 étoiles la Créole Beach Hotel & Resort située en bordure de mer en grande terre vous profiterez des eaux turquoises et partirez à la découverte de la forêt tropicale je vais remercier le public notamment le Eugène mais tout le public militaire qui m'a beaucoup soutenu et je pense que la victoire revient à Marc qui était un adversaire redoutable donc pas de problème voilà c'est faire pneu en tout cas monsieur Marc formidable victoire deuxième victoire de superhéros il y en a un qui se régale c'est Godfra qu'on va voir dans un moment et puis regardez ce que nous vous offrons Marc c'est pour vous avec votre Peugeot 107 Trendy vous prendrez le volant en toute gaieté pour votre confort air conditionné direction assistée lève-vitre aux avances électriques peinture métallisée et pour votre sécurité ABS airbag frontaux et aide aux freinages d'urgence Marc a gagné la voiture et je vous remets officiellement quand vous ne me croyez pas du que je suis sûr c'est un rêve encore pour lui voici les clés de votre nouvelle voiture la pique merci attention ah j'attends très bien et là un petit silence s'il vous plaît soyez gentil un petit silence parce que je sens une très sérieuse une grande émotion dans les yeux de notre copain de votre copain Godfra Godfra qui était là il y a un an et qui faisait gagner son école superhéros de Toulouse c'est lui qui va remettre officiellement et solennellement le trophée à son copain qui fait encore gagner l'école superhéros merci un petit mot à vous merci c'est un un beau relais un beau passage de témoins quand même à votre école un petit mot Godfra je suis particulièrement content de remettre ce trophée de la connaissance à un candidat brillant qui a déjoué les pièges tendu par des candidats brillantes également et puis comme on dit j'aime les 203 j'aime les 203 ouais ouais en tout cas il y a une chose qui est sûre c'est que superhéros sera dans la compétition l'année prochaine c'est ça qui est bien alors maintenant on va laisser la parole aux gagnants aux champions à la vedette de la soirée allons-y Marc alors déjà je remercie tous les supporters qui ont fait le déplacement mais aussi tous ceux des autres écoles et tous mes amis qui sont restés à l'école ma famille mes grands-parents en particulier et puis tous ceux que j'oublie sûrement et oui la Golden aussi comme on me le rappelle c'est quoi la Golden ? c'est un groupe d'amis ah d'accord et maintenant il va falloir venir la chercher l'année prochaine il va falloir venir la chercher cette Vénus évidemment bon mes amis on va se quitter avec le sourire de tous ces candidats je vous ai parlé tout au long de la soirée d'un jeu 6000 euros à partager entre les trois téléspectateurs qui ont donné la bonne réponse à la question que je n'ai cessé de poser parmi ces trois grandes écoles laquelle est la plus ancienne il y avait trois possibilités il y avait Saint-Cyr Ponce-et-Chaussée ou Sciences Po qui pense que c'est Saint-Cyr personne qui pense que c'est Ponce-et-Chaussée pourquoi Ponce-et-Chaussée l'école de Ponce-et-Chaussée a été créée en 1747 et c'est la doyenne des écoles d'ingénieurs Saint-Cyr 1802 par Napoléon Bonaparte Sciences Po 1872 bravo à nos trois amis fidèles qui ont trouvé la bonne réponse et qui ont été tirés au sort sur le contrôle du huissier il n'y a pas longtemps leur nom s'affiche au bas des écrans de télévision branchés sur la 3 et sur TV5 Monde alors prochaine grande soirée ah oui oui dans quelques temps prochaine grande soirée ça sera la langue française avec les candidats les candidates qui viennent d'un peu partout du monde entier et qui ont entre eux comme point commun notre langue française et la culture française on va se régaler et tous les soirs tous les soirs attention tous les soirs sur la 3 à 18h05 question bourreau sangliant bonsoir à tous merci au revoir musique et puis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans tout le pays, la charia, la loi islamique, est appliquée à la lettre. Mais cette région est la plus conservatrice. C'est ici que les femmes ont les conditions de vie les plus difficiles. Premier jour à Riyad. Comme toutes les femmes de ce pays, nous revêtons avant de sortir la baïa, une sorte de grand manteau noir et un voile pour nous couvrir les cheveux. Nous avons obtenu l'autorisation de réaliser notre reportage sur les femmes saoudiennes. Mais une fois sur place, le ministère de l'information ne nous a pas donné les documents nécessaires pour filmer dans la rue. Nous avons donc été obligés d'utiliser très souvent une caméra cachée. La première femme avec laquelle nous avons rendez-vous est française. Julie vit depuis deux ans en Arabie Saoudite. Elle a suivi son mari venu travailler à Riyad. Dans quelques jours, ils doivent quitter définitivement le pays. Pour cette raison, Julie n'a plus peur d'enlever son voile. Julie a accepté d'être notre guide pour notre premier contact avec le pays. Nous commençons par le souk, un marché populaire. Donc on va rentrer directement dans le souk. Nous avons fixé un micro sous la baïa de Julie et nous filmons discrètement. Avec elle, nous tentons de comprendre la vie quotidienne des femmes. Bon, tous les vendeurs sont des hommes. Et puis même les femmes saoudiennes sortent moins. On voit peu de femmes toutes seules. Les seules femmes que vous verrez vendent, c'est des femmes très pauvres. Mais je ne pense pas qu'elles soient saoudiennes, je pense qu'elles sont soudanaises ou yéménites qui vendent des pistaches ou des bouteilles d'eau dans la rue. Nous décidons d'acheter des boissons dans un snack au coin de la rue. Et là, première surprise, nous apprenons que les femmes n'ont pas le droit d'entrer. Elles doivent rester à la fenêtre. Regardez, à l'extérieur, un guichet leur est réservé. Comme on est des femmes, on n'a pas le droit d'entrer. Il n'y a que les femmes qui peuvent rentrer et consommer à l'intérieur. Donc nous, on ne peut qu'à emporter. Première minute de tournage, premier exemple frappant de la ségrégation entre hommes et femmes. Donc là, on arrive tout près du quartier général des Moutawas, c'est-à-dire la police religieuse. Les Moutawas sont omniprésents dans la vie des Saoudiens. Toutes les femmes en ont peur. Ils sont faciles à reconnaître, en général barbus. Leur foulard est posé sur la tête sans le traditionnel cerceau noir. C'est un bâtiment qui abrite la présidence de la promotion, la vertu et la répression du vice. Et plus simplement, c'est l'organisme qui gère la police religieuse. Ça se traduit comment quotidiennement ? Par exemple, si la police religieuse arrive ici, je ne suis pas voilée, ils vont me dire « cover woman ». Donc je vais couvrir ma tête. Là, ils répriment le vice. Mais comment ils font la promotion de la vertu ? Il va encourager les gens à aller à la mosquée. À Riyad, c'est aussi sur cette place que sont exécutés les condamnés à mort. C'est une place qui est surnommée Shop Shop Square. Donc les exécutions...